Et c'est la douche froide de Guy Carlier, bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Il vous faut une grande douche aujourd'hui. Vous voyez un jour que sur le passage du général de Gaulle, un spectateur s'écria « Mort au con », le président de la République répondit « vaste programme ». Remarquons en passant que la réplique du général avait quand même une autre allure que « casse-toi pauvre con ». Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que l'éradication de la connerie est un vaste programme, j'ai bien dit « vaste » et non « vague », comme a lapsussé Martine Aubry l'autre soir au JT TF1. Ceci dit, le programme de Martine Aubry doit être vraiment vague, puisqu'on a retenu de son intervention ce soir-là que ce lapsus calamiteux est le fait qu'elle ait plombé l'audience du journal de TF1. Pour le reste, l'emploi, la fiscalité, la dette, la politique extérieure, rien, au point qu'on se demande finalement si le mot « vague » était réellement un lapsus. François Hollande, lui, est passé sur le plan physique de vaste à vague. Il était vaste, il a maigri maintenant, il semble aussi vague dans ses habits que dans son programme, il flotte, il a… c'est vrai, je l'ai vu hier soir au Grand Journal de Canal, à mon avis il a eu tort de maigrir ainsi haut, ne voyez pas dans cette critique une quelconque frustration ou la jalousie d'un homme qui ne parvient pas à perdre du poids. Mais le problème de Hollande, c'est que quand vous avez 20 ou 30 ans et que vous perdez votre excédent pondéral, vous devenez séduisant. Mais lorsque vous faites ça à 57 ans, vous prenez un terrible coup de vieux. J'aime bien François Hollande, mais hier soir à Canal, je l'ai trouvé vieilli, osseux, anguleux, un peu comme ces gens rongés par la maladie. Et puis, en l'entendant parler, on le trouve aussi changé sur le plan mental. Il est devenu sûr de lui, presque euphorique, porté par les sondages et les couvertures des magazines. Et là, on se rend compte qu'il est effectivement rongé par une terrible maladie qu'on appelle l'ambition. François Hollande a tellement maigri que les habits de Jaurès, de Mitterrand, même ceux de Jospin, sont devenus trop grands pour lui. C'est bien simple, on a l'impression que ses idées comme ses chemises sont devenues cintrées. Vaste programme, disais-je, que l'éradication de la connerie. Par exemple, le guide Michelin vient de décerner une étoile à un restaurant qui a déposé le bilan il y a trois mois. C'est une connerie. Mais il faut se méfier. Quand Alain Juppé fait la même chose, c'est-à-dire quand hier, à l'Assemblée nationale, il décerne une étoile à Michel Alliomari dont l'UMP a déposé le bilan, ce n'est pas une connerie, c'est de la démagogie. Alain Juppé, qui dans son discours de passation de pouvoir, a déclaré... Je suis assez bien placé pour savoir que la vie politique est parfois brutale et injuste. Alors, je voudrais juste le rappeler que l'injustice dont il fait état est une décision de justice et une peine qui a été prononcée par la justice française. À propos d'Alain Juppé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a, comme François Hollande, subi une métamorphose physique. Hier, en allumant la télé, étrange coïncidence, je tombe sur Michel Blanc, alors que je venais voir un de ses derniers films intitulé « Une petite zone de turbulence ». Mais quand il a parlé de la Libye, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de Michel Blanc, mais d'Alain Juppé. Ce dernier porte dorénavant des petites lunettes de retraités et en l'écoutant parler, on ne reconnaît plus celui que Chirac appelait le meilleur d'entre nous. C'est étrange qu'il se passe avec le nouveau ministre des Affaires étrangères. Juppé, c'est un peu comme les chanteurs yéyés dans la croisière « Salut les copains ». De la même façon que les spectatrices espéraient retrouver Franck Alamo qui les troublait en leur chantant « Biche au ma biche » et qu'elle découvre un papy en fauteuil roulant, on attendait un Juppé droit dans ses bottes, vous vous souvenez, à la mécanique intellectuelle impressionnante, brillante telle qu'on l'a connue il y a 25 ans. À la place, on retrouve un papy molasson à lunettes dont on a l'impression qu'on l'a sorti de son pavillon de banlieue où il coulait à une retraite heureuse en bricolant dans son atelier qu'il avait installé à la cave. C'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que, comme dans le film avec Michel Blanc que je venais de voir, la France va bientôt traverser une petite zone de turbulence. La douche froide de Guy Carlier.